Bienvenue dans Farir Amaniheni, votre magazine d'édit au tourisme. Une émission pour découvrir ensemble les hommes et les femmes qui oeuvrent pour la première richesse notre Fénoua. Nous parlerons également de l'actualité, des projets, des formations, ainsi que des offres d'emploi liés au tourisme, un secteur en plein essor. Cette semaine, nous avons rencontré Myriama Bono, la nouvelle directrice du musée de Thaïti et ses îles. Nous parlerons ensuite des réseaux sociaux dont l'influence est majeure dans la promotion de notre destination. Vous retrouverez ensuite l'actualité du tourisme, ainsi que les offres d'emploi et de formation. Profondément ancrée dans le monde de l'art et de la culture, Myriama Bono a pris logiquement la direction du musée de Thaïti et ses îles. Son objectif étant d'éduquer le public et d'éveiller les touristes à la culture polynésienne. Riche de ses nombreuses expériences artistiques et événementielles, Myriama nous fait part de ses ambitions pour le musée. J'ai un parcours très culturel, puisque je me suis à la fois occupée du fifo, je suis artiste peintre, et j'ai monté pas mal d'événements culturels. Le musée, c'est la maison des Polynésiens, c'est l'endroit où on conserve et où on montre notre patrimoine. Je pense que pour un touriste, venir à la rencontre de la Polynésie, c'est aussi forcément venir à la rencontre du patrimoine. Donc j'allais dire, on devrait presque être un passage obligé pour les touristes, en tout cas c'est ce que je souhaite. Parce que notre objectif à nous, c'est justement qu'on puisse mieux comprendre les Polynésiens. C'est une mission qui est enthousiasmante. D'abord, être au musée, c'est un honneur, parce que c'est la protection de notre patrimoine. Mais ça va au-delà, parce que je pense qu'il y a derrière une mission aussi d'éducation qui est cruciale. A la fois pour reconnecter le Polynésien avec son patrimoine, mais aussi pour permettre aux touristes qui viennent de pouvoir découvrir notre patrimoine autrement. Et c'est vrai que la mission d'éducation du musée, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Mais aussi la mission d'événements, je pense qu'aussi il faut se savoir, il faut pouvoir le partager, il faut pouvoir l'offrir aux autres. Et moi j'adore ça, donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être au musée. Merci à Myriama pour son engagement dans la préservation de notre patrimoine et la transmission de notre culture auprès des Polynésiens et des touristes. Au premier trimestre 2017, la Polynésie française a déjà accueilli plus de 41 800 touristes. Partie intégrante de notre vie, les réseaux sociaux permettent d'échanger de nombreuses photos et contribuent ainsi à valoriser des destinations comme la Polynésie. Les réseaux sociaux sont devenus des leviers puissants de communication pour le secteur du tourisme. Notre destination, elle est très photogénique. Les visiteurs partagent leurs photos de souvenirs sur Internet. Facebook a dépassé en juin dernier la barre des 2 milliards de membres actifs par mois. Et chaque jour sur Facebook, c'est 350 millions de photos ajoutées. Donc ça fait autant d'opportunités de faire la promotion d'une destination. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un levier puissant d'échange. On ne peut pas se permettre de ne pas être visible. C'est une communication qui est à moindre coût. Et le partage qui se fait, c'est un partage qui est réel et authentique. Donc toutes les destinations dans le monde entier aujourd'hui surfent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est devenu habituel. C'est quelque chose d'opportunité avec des tools digitales aujourd'hui. Comme CrowdRiff, vous pouvez voir les photos de votre destination. Donc les gens puissent vous dire ce qu'ils adorent Tahiti et les islands. Et ils puissent vous dire ce qu'ils pensent est unique. Chacun de nous peut donc contribuer à la promotion de la Polynésie en postant ses plus belles photos. Du 21 novembre au 3 décembre, c'est le Salon des Marquises. Venez découvrir l'exposition vent de produits artisanaux des îles Marquises au Parc Expo de Maman. Le Céphi recherche un chef de ron et un chef de cuisine sur Bora Bora. Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre page Facebook LoveTaiti. Notre émission phare Irhama Nihini d'aujourd'hui touche à sa fin. Retrouvez-nous en replay sur teltv.pf. Rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, nous sommes la richesse de tourisme. Le tourisme est notre richesse. Sous-titrage ST' 501